La situation financière du pays est extrêmement difficile. Est-ce qu'on peut considérer qu'elle est critique ou grave au vu des déclarations restantes du Premier ministre, notamment celles faites hier au niveau du Sénat ? Moi je crois que de toute manière, là on parle de l'aspect budgétaire, on abordera les autres aspects sur nos équilibres extérieurs. S'agissant de nos équilibres intérieurs, la situation était anticipable. Ici sur votre chaîne, j'avais déclaré à un moment donné que la première secousse que nous allons avoir, c'est la secousse budgétaire. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y avait une position au départ de sous-estimation quant à la durée et à l'ampleur de la crise budgétaire. Donc ça c'est un aspect, et c'est maintenant qu'on découvre que les chiffres qui ont été donnés hier par le ministre des Finances, de 8 800 milliards de dinars de déficit budgétaire cumulé sur les trois derniers exercices, 2014, 2015, 2016, ça représente à peu près un peu moins de 25 milliards de dollars par an. Et ça, ça n'a pas été à mon avis observé de façon suffisamment précise pour mettre en place, disons, le plafondement budgétaire qui n'a été mis en place qu'il y a un an. Alors qu'il aurait peut-être dû intervenir au lendemain même de juin 2014, date de début de la crise, parce qu'on était installé dans une crise à cycle long, je l'avais dit. Mais la seule réponse qui avait été donnée à l'époque, c'est la mesure prise par la Banque d'Algérie d'une dévaluation progressive du dinar pour générer plus de devises en matière de fiscalité pétrolière, d'une part, et puis d'autre part, de rendre plus chères les importations. C'était pas suffisant. Et on s'aperçoit donc, de toute manière, si vous voulez, l'ampleur de cette crise budgétaire était tout à fait anticipable. Mais qu'est-ce que vous entendez par sous-estimation de l'ampleur de la situation financière, monsieur Mekhidesh ? C'est-à-dire qu'il y avait donc une position, une posture qui faisait croire que c'est une crise comme celle de 2007-2008 qui allait durer une dizaine de mois ou une année ou plus, et puis ensuite on reviendrait avec une fiscalité pétrolière qui allait couvrir, qui allait à la fois donner des ressources au fonds de régulation des recettes et couvrir les déficits. Et ça, à mon avis, c'était une position qui n'était pas une position d'anticipation suffisamment forte en matière de gestion de la crise. Et qu'il fallait, dès le début, donc aller vers un arrêt, si vous voulez, de l'expansion budgétaire, de la politique d'expansion budgétaire, pour des raisons, pour ne pas arriver dans des situations telles que nous sommes amenés à trouver d'autres solutions. Alors, au vu des déclarations du Premier ministre, on aurait pu ne pas verser les salaires s'il n'y avait pas eu de mesures alternatives qui sont aujourd'hui envisagées par le gouvernement, notamment ce qu'on appelle la finance informelle. Pourquoi toutes ces vérités maintenant ? Pourquoi ne pas avoir alerté plus tôt ? Monsieur Mekhidesh, pourquoi nous dire tout ? Ça, il faut poser la question à ceux qui étaient aux affaires à cette époque. Mais ceci étant, je pense qu'il y a, et je voulais bien expliquer, qu'il y avait d'abord, à mon avis, du point de vue de l'estimation des déficits budgétaires. À mon avis, il y a un problème. C'est maintenant qu'on découvre qu'il y avait dans le tuyau des créances impayées, récurrentes, d'entreprises privées et publiques, qu'elles soient dans le BTPH, généralement, mais également des entreprises qui n'étaient pas payées sur les crédits de paiement, et maintenant on s'aperçoit qu'elles n'étaient même pas repérées du point de vue comptable. Et c'est ce qui fait que peut-être on a sous-estimé l'ampleur du déficit budgétaire. Et ça, je pense qu'il va falloir être beaucoup plus précis dans la gestion, si vous voulez, de ces données, de sorte que l'on puisse estimer à sa juste valeur les niveaux de déficit budgétaire, car il faut financer les déficits. Je pense que le recours au financement, si vous voulez, dit non conventionnel, par le recours à l'émission d'obligations par le Trésor, qui seront honorées, qui seront achetées par la Banque d'Algérie, je pense que c'était une mesure de laquelle on ne pouvait pas ne pas la prendre. Mais justement, on ne pouvait pas ne pas la prendre, des solutions de sortie de crise sont préconisées, notamment en ce qui concerne le financement non conventionnel. Est-ce qu'on peut considérer que c'est le mieux adapté ? Puisqu'aujourd'hui, nous voyons que certains économistes disent que c'est la voie qu'il faudrait éviter. Quel est votre commentaire ? Alors justement, j'ai une position très claire sur la question. Moi, je pense autant qu'il ne fallait pas sous-estimer, si vous voulez, la posture de sous-estimation de la crise, notamment d'abord budgétaire, donc elle n'était pas une position juste. Autant, si vous voulez, la surestimation de la crise. Certains, j'ai vu même des positions en disant, donc des prophéties autoréalisatrices, en disant qu'on va se retrouver comme à la République de Weimar du siècle dernier, des années 20, ou donc on transportait par brouettes en Allemagne, donc de l'argent pour pouvoir acheter une baguette de pain. Ça, c'est complètement, à mon avis, c'est une attitude qui n'est pas scientifique du point de vue économique, et elle n'est pas acceptable. C'est vrai qu'il va falloir faire attention à l'usage qu'on va faire des ressources qui vont être tirées du recours au financement non conventionnel, pour que ça parte vers la création de richesses, et non pas vers le financement, si vous voulez encore, du fonctionnement, de la partie budget de fonctionnement, et qu'il va falloir s'en tenir également, donc au plafonnement budgétaire qui avait été fixé sur les trois ans. Et donc tout ça, à mon avis, sont des mesures nécessaires. Mais il va falloir également, maintenant, tirer les enseignements du prochain défi qui nous attend, c'est celui de nos équilibres extérieurs. Car dans trois ans, nous aurons les choses étant égales par ailleurs, donc si on laisse les choses aller au fil de l'eau, à ce niveau, si vous voulez, de nos recettes extérieures, si donc on aura épuisé, si vous voulez, nos réserves de change, se pose le problème de nos équilibres extérieurs, de la pression sur nos balances des paiements. C'est maintenant qu'il faut mettre en place les politiques qui vont permettre d'amorcer, d'amorcer, si vous voulez, des recettes fiscales, de fiscalité ordinaire, mais aussi des recettes en devise. Et par conséquent, la question la plus immédiate pour nous, c'est de relancer le plus tôt possible les investissements qui seront les recettes à la fois fiscales, provenant du secteur privé, mais également des devises. Et ça, à mon avis, c'est une question qui est fondamentale. Et c'est maintenant qu'il faut prendre ces mesures-là. Mais justement, c'est maintenant qu'il faut prendre ces mesures-là, mais ça fait quelques années déjà qu'on parle un peu, de l'économie hors hydrocarbures. Jusque-là, on n'arrive pas à la mettre en place. Elle n'est pas encore génératrice de richesses. Pourquoi, M. Mikidesh ? Moi, je crois que... On l'a dit depuis des années. Oui, mais là, on est dans une situation où l'on ne peut plus, si vous voulez. Par exemple, on va se retrouver dans des situations, si on ne fait rien, si on n'allume pas d'autres moteurs de la croissance, on sera dans des situations où on devra arbitrer sur les dotations en devise des entreprises, y compris du secteur privé, parce qu'il va falloir... Donc, il y a des arbitrages à opérer. Si on n'arrive pas à dégager, si vous voulez, si on reste autour de ces 3 à 4%, si vous voulez, de recettes en devise qui proviennent hors des hydrocarbures. Donc, ça, c'est une question fondamentale. Donc, par conséquent, le rôle du secteur privé est historiquement important comme vecteur de, si vous voulez, qui va prendre le relais, si vous voulez, du secteur des hydrocarbures en matière de génération de devises, parce qu'on est encore dans une situation encore préoccupante de ce point de vue-là sur le long terme, c'est-à-dire les 3 prochaines années. Alors, il ne faut pas qu'on attend les 3 prochaines années pour nous apercevoir qu'où on doit aller à l'endettement extérieur, là, du coup, du coup, contraint et forcé, donc, parce qu'il n'y aurait pas d'autre choix, parce qu'on n'aura pas allumé d'autres moteurs de la croissance. Je pense, par exemple, qu'il n'est pas possible de continuer avec des situations où on n'a aucune banque privée en Algérie, alors qu'il y a de l'argent. Continuer à faire une pression sur les banques publiques, alors qu'il y a de l'argent et que rester dans le syndrome khalifat ne nous fait pas avancer. Bon, il y a une banque qui a fait faillite, le trésor a payé ce qu'il a payé, mais ce n'est pas une raison pour laquelle, donc, on n'a pas de banque privée, il va falloir donc y aller, aller dans cette direction, de sorte à, donc, par une autre manière, à mobiliser aussi de l'argent qui, peut-être, n'est pas mobilisé à ce jour. Mais est-ce que l'État doit revenir à sa mission régalielle, c'est-à-dire la régulation du marché, et non comme acteur économique, aujourd'hui, M. Mekidesh ? Oui, je pense que ça, c'est un peu... Donc, ça, c'est clair que sa première mission, c'est de réguler, d'abord réguler les marchés, donc, ça, c'est réguler les activités. Soutenir, soutenir, comme je vous l'ai dit, la croissance par des politiques, par des politiques qui permettent, si vous voulez, réellement, de débureaucratiser l'acte d'investir. Car, comme je vous l'ai dit, les investissements d'aujourd'hui sont les emplois de demain et sont également, si vous voulez, les recettes hors hydrocarbures fiscales de demain aussi et sont aussi les devises qu'on doit avoir demain. Et ça, à mon avis, il n'y a pas d'autre choix. Donc, vouloir avoir une attitude autre, à mon avis, serait inacceptable. Mais si on se réfère, par exemple, aux déclarations faites sur nos ondes du directeur général de la CNR, la Caisse Nationale de Retraite, il parle du ratio par rapport à l'équilibre financier de la Caisse. 5 actifs, c'est-à-dire 5 employés, pour 1 retraité. Or, que le ratio actuel est pour 2 actifs, donc 2 travailleurs, pour 1 retraité. Est-ce que ça veut dire, quelque part, qu'il n'y a pas de recrutement parce que la machine de l'économie est bloquée ? Et t'as l'arrêt ? Moi, je pense qu'il y a la sous-déclaration des salariés. Ça, c'est tout le travail informel qui n'est pas déclaré. D'une part, il y a des emplois qui existent et qui sont... Ça, c'est le statut de l'informel. C'est un dossier qu'il va falloir ouvrir. Mais il y a également peut-être donc à avoir une réforme de ce point de vue-là et créer plus d'emplois. C'est clair, c'est évident. Et que, à mon avis, les déficits, si vous voulez, sociaux, donc à la fois des caisses de la caisse de retraite, posent un vrai problème sur le moyen terme. Donc, il va falloir trouver les sources de financement nécessaires. Alors, aujourd'hui, par rapport à ce financement non conventionnel dit communément comme étant la planche à billets pour mettre en place les garde-fous, certains appellent à mettre en place une commission indépendante composée d'experts et non des fonctionnaires. Quel est votre commentaire ? Moi, je pense que là, c'est toute la problématique de l'évaluation des politiques publiques qui doit être faite. Elle doit être faite par, évidemment, un organisme indépendant. et le fait de veiller à ce qu'il y ait, à ce qu'il y ait, si vous voulez, un collège d'experts indépendants qui puisse voir à la fois ce qu'on fait, si vous voulez, des ressources qui émanent de ce financement non conventionnel, à mon avis. C'est pour voir quelle est l'utilisation qui en est faite et est-ce qu'elle est faite dans des conditions qui n'entraînent pas, si vous voulez, donc une forte inflation. Et ça, c'est un travail, une observation. Ça aurait pu être fait par un observatoire. Ça peut être fait par, ça se fait à travers le monde, par des observatoires. Ça aurait pu être fait par le CNES qui est à l'arrêt actuellement. C'est l'outil d'alerte et de prévision des pouvoirs publics. Tout à fait, tout à fait. Donc, il va falloir, déjà, puisque le texte est constitutionnalisé, mettre en place cette institution le plus rapidement possible. Alors, l'instauration de l'impôt sur la fortune, est-ce une solution aujourd'hui ? Parce qu'il existait et c'était l'impôt sur le patrimoine. Moi, je pense que c'est plus une mesure psychologique. Revendiquée ? Revendiquée par une partie de la classe politique, mais également par les syndicats, le GT en particulier, revendée également par l'opinion publique. Donc, je ne vois pas pourquoi. Donc, on va faire, si vous voulez, peser le fardeau, si vous voulez, des efforts à faire uniquement sur les salariés et les ménages, alors que, donc, ceux qui sont titulaires d'un patrimoine ou de plus importants, donc, en sont exemptés. Je pense que c'est une mesure psychologique, même si elle touchera moins d'Algériens, par définition, donc, le nombre de riches étant moins important. Mais, sur le plan psychologique, à mon avis, c'est une mesure symbolique et psychologique tout à fait importante. Alors, M. Mstafa Mekidej, par rapport au recouvrement fiscal, est-ce qu'il faudrait aujourd'hui le renforcer puisqu'il a augmenté seulement de 11% ? Moi, je pense qu'il y a une véritable réforme fiscale à faire, d'abord, pour pouvoir améliorer les capacités de recouvrement. Il faut voir dans quelles conditions les recettes et les administrations fiscales, territoriales, travaillent. C'est absolument... Avec encore, donc, elles ne sont pas numérisées ni digitalisées, donc les dossiers sont dans des appartements ou dans des lieux qui ne sont pas du tout appropriés pour la fonction fiscale. Et ça, donc, il va falloir un effort pour moderniser l'appareil, mais également, peut-être, donc là aussi, réévaluer l'ensemble, si vous voulez. D'ailleurs, des gisements fiscaux qui sont des niches fiscales qui sont faites, est-ce qu'elles ont produit les effets qui étaient attendus ? Je vous donne un exemple. Pour l'industrie, pour le tourisme, donc ça fait presque une décennie, donc c'est une activité qui est dispensée à la fois de payer l'IBS, qui est dispensée de l'impôt sur le bénéfice des sociétés, qui est dispensée de payer la taxe sur l'activité professionnelle, d'autres, également, il y a d'autres secteurs. Alors, est-ce qu'elles ont, est-ce que finalement, ces efforts et ces accompagnements de politique publique ont produit des effets en matière de dynamisation de cette branche ? Et donc, il va falloir mettre à plat l'ensemble de ces questions-là, donc l'ensemble de ces niches fiscales qui sont faites pour pouvoir diminuer, si vous voulez, diminuer le déficit fiscal. Ça, c'est une loi. Et aussi, la question de la formalisation des activités informelles qui est restée également, ou bien la sous-déclaration fiscale. Tous ces dossiers-là doivent être, à mon avis, une priorité. comment aujourd'hui compenser ces déficits budgétaires que nous connaissons qui avaient été sous-estimés, tel que vous l'avez dit dans la première partie de l'invité de la rédaction, ils savaient être équivalents à 25 milliards de dollars ? Donc l'une des solutions, c'est auxquelles on a recours, on a eu recours, donc on a tout essayé, on a essayé de, par exemple, la mise en conformité, c'est-à-dire de récupérer une partie de l'argent qui était dans l'informel. Mais est-ce qu'on peut récupérer l'argent de l'informel ? Moi, je pense qu'il va falloir trouver une... De toute manière, c'est une problématique qu'il va falloir traiter. On ne peut pas rester donc avec une situation dans laquelle on ne sait même pas ce qu'il y a dans l'informel, d'ailleurs. Il y a eu deux chiffres qui ont été donnés. L'un par l'ancien ministre des Finances, qui était le double de celui du Premier ministre, et qui a été indiqué du simple au double en matière d'évaluation de ce qu'il y a dans l'informel, donc de 16 000 milliards de dinars à 36 000. Donc ça nous fait du simple au double à peu près. Donc par définition, ce n'est pas mesurable, mais on peut, si vous voulez, on devrait d'ailleurs, à mon avis, avoir une politique plus précise en direction de ces encaisses oisives. Donc on arrive à une situation où, à mon avis, les titulaires ou ceux qui ont ces revenus ou ces encaisses oisives arrivent également à vouloir transférer de façon formelle ces ressources oisives à leurs enfants ou à leurs voix. Et donc, il y a, à mon avis, une fenêtre de tir intéressante maintenant. Mais certains considèrent aujourd'hui que cette situation encourage davantage l'informel, puisqu'on a vu que la dévaluation de la valeur du dinars est encore beaucoup plus importante actuellement, si on le compare avec le marché de l'informel, de la devise qui atteint pratiquement les 200 %, si ce n'est plus, monsieur Mekidage. Est-ce que c'est de la pure spéculation ? Ça joue. Vous savez que, je vous ai dit tout à l'heure, des prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire tout ce qui se dit dans tous les débats, le débat qui a été très ouvert. Donc il y a eu beaucoup d'exagérations également sur les évaluations, des chiffres qui ne sont pas sourcés, qui ont été donnés. Donc tout ça crée, si vous voulez, une situation, si vous voulez... De crainte, de peur. Et alors, imaginez pour les investisseurs. C'est pour ça que, mon point de vue sur la question, c'est d'apaiser les choses et à mon avis, également d'envoyer des signaux forts. Je pense que la variable d'ajustement qui est le taux de change a atteint ses limites en tant qu'instrument qui peut apporter une solution et qu'il va falloir peut-être stabiliser maintenant le niveau auquel on est parvenu en matière de valeur du dinar par rapport aux devises étrangères, notamment le dollar et l'euro, pour être donc là aussi, donc permettre à ceux qui veulent investir, algériens et étrangers, de pouvoir avoir les visions nécessaires pour établir leur business plan et venir investir. Parce que là, l'une des solutions est là-dedans. Est-ce qu'on peut considérer que la devise est considérée comme étant actuellement une valeur refuge sûre comme l'immobilier, par exemple, pour certains, pour éviter qu'il n'y ait... Ce que vous dites, c'est que le vrai problème, c'est de savoir à ce qu'on a atteint le taux d'équilibre. Donc ça, c'est en principe, on n'est pas dans une situation où un marché d'échange libre, c'est-à-dire où les capitaux circulent. Mais on peut dire que l'effort nécessaire demandé et la pression faite sur le dinar a atteint, à mon avis, des limites et qu'il va falloir maintenant considérer comme étant un deadline et puis stabiliser, retrouver la confiance et aller vers l'investissement. Car si on continue encore dans une situation où on ne sait pas où va s'arrêter cette dévaluation, évidemment, ça a un effet d'éviction sur les investissements qui devront se réaliser car ce sont ces investissements qui créeront la richesse de demain et la fiscalité aux hydrocarbures de demain. Ça, il ne faut pas se leurrer là-dessus. Le pétrole, il ne faut plus compter sur le pétrole ? Le pétrole... Maintenant, même s'il atteint quand même les 58 dollars, le baril, est-ce qu'on est un peu à l'abri ? Il va falloir qu'il atteigne les 70 dollars pour qu'on soit vraiment sécurisé. Je pense que la plage qui était anticipée entre 50 et 60 dollars était une plage qui a été... qui est maintenant donc... se traduit par une consolidation des prix. Il reste que les perspectives budgétaires sur les 3 ans. Je vous rappelle simplement pour 2017, 2018, 2019, l'ont été sur 50 dollars. On est au-dessus. Donc, ça permet, si vous voulez, un peu de consolider ce qui a été indiqué sur le plan budgétaire. Mais ce n'est pas suffisant. Il est clair que le niveau d'équilibre, au niveau, si vous voulez, de l'expansion de la dépense budgétaire actuelle, il va falloir le chercher autour plutôt de 80 dollars ou 85 dollars. Donc, il y a de la marge. On est encore loin. C'est-à-dire que finalement, il va falloir, je le répète, allumer d'autres moteurs de la croissance avec le rôle que devrait avoir le secteur privé qui doit devenir un secteur qui investit plus. Donc, il faut donner, avoir un climat des affaires beaucoup plus, beaucoup, qui soit meilleur que celui que l'on a actuellement. Alors, justement, par rapport à ce circuit informel aujourd'hui, par rapport aux montants qui sont affichés, on a parlé de l'équivalent de 28 milliards de dollars qui circulent hors le réseau, c'est-à-dire formel, c'est-à-dire en dehors des banques. Vous avez certains qui l'estiment à peu près à 39 milliards de dollars. Vous avez aussi d'autres indications qui avaient été données il y a pratiquement 5 ans de cela où on l'estimait à 65 milliards de dollars. Certains considèrent que pour peut-être régler le problème de l'informel, il aurait fallu éventuellement changer le billet de banque. Oui, alors pour revenir aux estimations sur ce qui est des enquêtes oisives ou l'informel sur le plan monétaire, il était estimé entre 16 ou 18 milliards de dollars. D'autres sources donnent plus de 36 et vous l'estimez entre les deux. Même si c'est le chiffre, si vous voulez, disons, en prenant l'hypothèse basse de 16 à 18 milliards de dollars, c'est quand même à mon avis un gisement qu'il va falloir traiter pour le formaliser progressivement. Certains considèrent que changer le billet de banque ça aurait été une solution et certains disent que non, ça ne règle absolument rien. Vous partagez ce point de vue ? Lequel des deux ? Alors, c'est-à-dire que ça rentre dans une politique, c'est « one shot » comme disent les Anglais, c'est-à-dire que quand vous voulez changer votre billet de banque, les billets de banque, il faut que vous n'avez le droit qu'à un seul coup. C'est-à-dire qu'il faut que vous réussissiez votre affaire. Alors, il faut choisir la bonne fenêtre de tir pour le faire. Encore faut-il que ça puisse être fait dans des conditions de confiance. Car la monnaie, c'est d'abord la confiance. Donc, si c'est fait dans des conditions d'incertitude, ce n'est pas très bon. Et je pense que ça peut être l'une des solutions, mais dans un contexte qui n'est probablement pas celui que nous avons actuellement. Alors, des questions des auditeurs, M. Mostafa Mekhidej, il considère qu'il y a aujourd'hui des instruments qu'on aurait pu mettre en place, des instruments de veille pour éviter ce type de scénario comme par exemple le CNES. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Est-ce que vous l'avez dit déjà ? Oui, je l'ai... Le CNES l'avait dit déjà ? Moi, je pense que les publications du CNES qui avaient deux types de publications. Donc, les publications qui portent sur la conjoncture qui était semestrielle plus le rapport annuel. Donc, ce sont des publications utiles qui auraient effectivement aidé en tout cas à la compréhension et peut-être donc à l'anticipation par les pouvoirs publics d'un certain nombre de politiques. C'est clair. Alors, tant que notre économie tributaire est indexée sur le prix du baril, du pétrole, on ne sortira jamais du gouffre. Il faut œuvrer à varier nos ressources. Il est temps aussi de se retrousser les manches et de travailler. L'Algérien ne travaille pas. C'est ce qu'il dit, cet auditeur. Quel est votre point de vue aujourd'hui, M. Mostafa Mekhidej ? Puisque si on se réfère un peu à nos importations, nous importons tout ce que nous consommons aujourd'hui. Tout à fait. C'est-à-dire un déficit de production. Oui, moi, je pense qu'il a tout à fait raison. Donc, il y a, à mon avis, à pouvoir changer de paradigme. Donc, ça a été affiché, maintenant, le passé, à une économie productive. Donc, il va falloir... Par qui va être portée cette économie productive ? Par les partenaires sociaux, par le secteur privé. Donc, il va falloir à la fois faire des efforts pour accompagner, si vous voulez, cet effort productif du point de vue de l'amélioration du climat des affaires. Donc, on reste encore sur cette... Et ça, à mon avis, c'est le temps long. Donc, vous avez vu tout ce qui se fait pour pouvoir construire une industrie mécanique, automobile, c'est dans le temps long. C'est-à-dire qu'il ne faut pas espérer et espérer que ça se fasse de façon immédiate. Et ça va se faire avec un partenariat avec les partenaires étrangers. Il va falloir également avoir une confiance plus grande dans notre capacité à le faire. Et nous avons, d'ailleurs, je pense que nous avons les conditions qui sont réunies. Un, le capital humain. Nous avons un capital humain. Nous avons, si vous voulez, des infrastructures. Et nous avons la sécurité. Il reste les institutions. Il faut que nos institutions soient également des institutions du point de vue économique stables. Et je mets le marché comme institution et que nous puissions également avoir un système financier moderne. Et tout ça, donc, contribue, si vous voulez, à pouvoir, si vous voulez, amorcer ce processus vertueux d'une production hors hydrocarbures diversifiée. Alors, on nous annonce souvent que dans 3 à 5 ans, la crise sera passée. Est-ce qu'on attend à l'augmentation du prix du baril ? Et d'ici là, on aura trouvé autre chose à exporter ? Moi, je crois qu'il faut sortir de ce schéma. Là, si vous voulez, nous avons commencé, nous avons commencé donc à sortir, si vous voulez, d'un financement par les hydrocarbures dans notre économie déjà avant la crise de 2014 parce que nos quantités ont baissé. Et il ne faut pas croire que les prix vont revenir à des niveaux de 80 et de 90 dans quelques années et puis on efface tout et on recommence. Ça, à mon avis, ce schéma-là n'est pas un schéma probable. Le schéma probable, c'est qu'on puisse rester, si vous voulez, dans des niveaux de prix des hydrocarbures qui nous permettent d'avoir un certain nombre, donc un matelas de devise mais qui ne sera pas suffisant pour pouvoir couvrir l'ensemble de nos besoins de développement. Alors, peut-on conduire des réformes ou une politique économique alors que nous, nous ne disposons d'aucune statistique fiable ? Vous avez dit, on a sous-estimé un peu le déficit déjà. Oui, donc il y a même des, il y a même des, si vous voulez, ça me rappelle, moi, dans les, il y a une décennie, donc, le débat sur les chiffres qu'on avait avec le gouvernement au niveau du CNES où il y avait donc des... Là, je crois que, là, il va falloir faire un effort sur la maîtrise de nos chiffres, notamment dans la sphère monétaire et financière parce que, donc, selon les hypothèses évidemment qu'on place, on a des, on a des, des, si vous voulez, des résultats différents. Et les seuls chiffres, à mon avis, qui sont, les chiffres qui sont actuellement les plus fiables, ce sont ceux des douanes, parce que c'est la mesure physique des flux, donc des flux de marchandises qui passent. Mais sur la partie, il va falloir avoir plus de transparence pour avoir plus de posabilité, donc, au tiers, et également, donc, avoir des statistiques plus sérieuses. C'est clair, ça. Alors, à mon avis, nous sommes restés au point zéro parce que chaque responsable qui vient efface le travail effectué par son prédécesseur et recommence tout à zéro. Il y a aussi cette instabilité des textes législatifs qui fait qu'aujourd'hui, les investisseurs étrangers s'enfrient le pour venir en Algérie. Est-ce le cas ? Tout à fait. L'instabilité juridique, vraiment, c'est le cancer des investissements, notamment des investissements en partenariat. On a vu cet été il y a beaucoup de législations, beaucoup de craintes qui avaient été exprimées. Moi, c'est pour ça que je vous parlais des institutions. Les institutions, ce n'est pas tant les institutions, c'est les institutions politiques, évidemment, mais ce sont les postures, les approches, les textes qui doivent être normalisées. Donc, il faut assumer ce qui a été fait, ce qui a été fait dans la continuité. Est-ce qu'on est dans une situation de bricolage tel que vous le dites aujourd'hui, cet auditeur, M. Mekidesh ? Puisqu'on est un peu dans le contexte de dire toute la vérité. Moi, je pense qu'il va falloir accepter, un, le principe de réalité. Quand vous avez une situation budgétaire en déficit, il faut donner les vrais chiffres. Donc, il n'y a rien à cacher. Absolument, absolument. Mais comment associer l'agrément à ce moment-là ? Imaginez, nous avons un déficit d'images à l'intérieur du pays. Imaginez au plan international. On a une image qui est dégradée et qui, finalement, a un effet d'éviction sur les investisseurs qu'on veut attirer chez nous. Donc, il va falloir changer de posture, avoir une... Mais j'observe, j'observe que les débats qui ont eu lieu dernièrement à la faveur du plan d'action du gouvernement ont permis, si vous voulez, d'avoir plus de transparence et moins de superficialité dans le traitement de la crise. Et ça, c'est une bonne chose. Moi, je pense qu'on peut, sous réserve, que le secteur privé, que la valeur travaille, comme vous le dites, et qu'on ferme les robinets de rente et qu'on se retrouve sur les manches. Et je pense que les trois, public et privé, que les conditions d'une émergence, d'une économie hors hydrocarbure sont, à mon avis, réunies. Le tout, c'est d'y croire et de travailler dans la sérénité. Et combattent certains aujourd'hui phénomènes qui gangrènent un peu la société, le phénomène de la bureaucratie et aussi, il faut le dire, franchement, la corruption. Monsieur Mekidech, rapidement. C'est clair. Moi, je pense que ce qui va limiter la corruption, c'est d'abord quand vous, par exemple, la digitalisation d'un certain nombre de papiers que le citoyen veut avoir a permis de diminuer la petite corruption. Mais il va falloir y aller. Le système de dénonciation aussi. Non, et puis la transparence. La transparence et puis ça, ça permet également de diminuer. C'est un sport qui est international. Donc, il n'y a pas cette corruption parce qu'il y a aussi les corrupteurs. Mais ça, c'est un autre débat. Monsieur Moustapha Mikidech, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt.